On va monter de 1250 à 1300 dans cette vidéo en continuant notre répertoire E4, C6, la carocane qui nous a offert tant de bons résultats. Cavalier F3, D5, donc on prend le centre et peut-être vont-ils tenter une variante des deux cavaliers. Non, il joue E5, donc il ne protège pas le pion. C'est un petit peu comme une variante d'avance normale, sauf qu'il n'a pas poussé le pion en D4 tout de suite. Il a d'abord mis le cavalier en F3 et donc on va tenter d'en profiter en allant caler notre fou en G4. Alors, quelle va être l'idée de ce fou G4 ? Il va attaquer le cavalier qui est sur case blanche, qui contrôle les cases noires et qui, comme vous le voyez, défend le centre ou le futur centre des blancs. Donc on va échanger le fou contre le cavalier, chose qu'on n'aime pas du tout faire habituellement. Et on va ici jouer E6, donc c'est vraiment un cas particulier. On a tous nos pions sur case blanche et on va en fait jouer sur case noire avec les trois autres pièces mineures restantes, donc C5, cavalier C6 ou cavalier E7, D7 et C6, pour venir petit à petit attaquer ce centre sur case noire. Notre aversaire qui continue par fou E3 et quand le fou se décale en E3 dans ses carocanes, on a souvent une idée qui ici donne l'impression de bien marcher. On verra si c'est le cas. J'espère que vous la trouvez dans le chat. Est-ce que cette idée, c'est cavalier C6 pour taper sur le pion D4 ? Est-ce que c'est cavalier E7 pour se développer ? Ou est-ce que c'est un troisième coup ? Est-ce que ce coup ne serait pas dame B6 ? Eh bien, c'est le coup qui vient taper sur le pion D4 et taper sur le pion B2. Donc ça crée une double attaque. Il faut toujours être vigilant sur cette diagonale A4-E8, mais le cavalier peut venir intercepter l'échec. Et donc l'arrivée de la dame en B6 va permettre de la faire atterrir sur la case B2 ou bien de gagner le pion D4. On voit qu'on est en train de gagner la partie sur case noire ici. En supprimant ce cavalier F3 quelque part, on a supprimé un défenseur du pion D4, même deux, puisqu'on a décalé la dame. Et ça nous permet de venir manger ce pion. Et donc vous voyez qu'on a échangé ce fou à bon escient. Et en plus, on va continuer à mettre la pression avec un cavalier qui sort maintenant naturellement sur la case F6 et qui vient rajouter de la pression sur le centre blanc. Donc il joue C3. D'accord. Il attaque même pas vraiment le pion D4, mais le pion E5 reste en prise. Eh bien, on va le manger. Et vous voyez, je me répète, mais c'est l'absence de ce cavalier F3 qui nous a permis de jouer cet enchaînement très bénéfique, puisqu'il nous a rapporté la bagatelle de deux pions. Dame F4, bien joué. Il attaque le cavalier, il attaque le pion. Est-ce qu'il y a un coup qui nous permet de défendre les deux ? Il y a un coup qui nous permet de défendre les deux. Et ce coup, c'est cavalier C6. On décale le cavalier qui était attaqué. Donc il sort de la menace et il vient recontrôler la case D4. Et ça va nous permettre maintenant de revenir manger ce pion D4. Et le cavalier ne pouvait pas venir en D3. Je reviens juste en arrière parce qu'il y avait le fou qui contrôlait la case. Donc notre adversaire accepte l'échange des dames. Le cavalier prend. Et maintenant, le souci, ça va être de vite sortir le roi. Enfin, vite le mettre à l'abri plutôt. Et donc, il va falloir s'y atteler en développant rapidement les pièces. On va mettre le cavalier en F6. On va déjà sortir le cavalier. Puis le fou et roqué. Voilà. Je vous le mets dans le mille. Le cavalier mange le fou et il abandonne. Partie très bien menée. Et belle victoire pour nous sur case noire. Allez, on enchaîne contre Rigelatrix. Toujours avec les pièces noires et toujours avec cette carocane. Donc E4, C6. Le cavalier F3, D5. C'est la même chose pour le moment. On va voir s'il rejoue E5 ou pas. Non, il prend. On reprend. Donc ça, c'est une variante d'échange de la carocane. Ça donne une structure qu'on appelle la structure Carlsbad inversée. Et on va vouloir simplement se développer. Cavalier C6. Cavalier F6. Fou F5. E6. Alors ici, on va faire cavalier F6. Et on va voir. On va laisser le fou arriver en D3 peut-être. Non, il vient en B5. Alors le fou en B5, il peut être gênant ou pas. Alors il peut être gênant parce que quand on fait fou F5, il peut vouloir appuyer sur le cavalier. Ça peut être dérangeant. Allez, on va essayer et on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a deux philosophies. Soit on joue avec le fou en D7. Mais quand on joue à E6, le fou sera bloqué. Soit on passe quand même le fou devant et on prend un risque. C'est le risque de se faire agresser, harceler sur la case C6. Le cavalier, on peut le défendre. Mais il va falloir tenter de roquer rapidement. Ça peut être dangereux. Donc on va vite faire E6. Sur cavalier E5, tour C8. Et après, vite jouer le fou en D6 et vite roquer pour déclouer ce cavalier. Si on y arrive, on sera très content. Donc là, il attaque. Il faut défendre. On doit défendre ce cavalier et s'y accrocher. Mais il peut tenter de continuer par C4, dame A4, mettre la pression. Il crée un danger. Donc il joue C3. On va sortir le fou pour le moment en D6. Et on va vite aller chercher le petit roc pour libérer le cavalier de cette pression. Il peut encore en rajouter en jouant dame A4. Alors il prend C6, on reprend. Et donc dame A4, on pourra encore venir défendre au cas où on a envie ou supprimer l'attaquant en E5. Il joue F4. Et donc on va jouer petit roc pour mettre le roi à l'abri. On a joué un développement plutôt logique. C'est pour ça que j'ai joué rapidement. Et c'est maintenant qu'on va se poser une question. Comment est-ce qu'on continue ? Intéressant. Parce que là, on arrive en début de milieu de jeu. Et il faut un plan. Et il faut un plan. Je vous laisse tendre un petit peu de la réflexion. Lequel peut-il être ? Alors, on a quoi dans la position ? Déjà, on a les cases blanches. C'est une première chose à voir. Il n'a plus de fou de cases blanches. On a un fou de cases blanches. Donc on a les fou de cases blanches. On a un genre d'avantage de développement aussi pour le moment. On peut le voir. On a plus de pièces développées. On est mieux développé. Sa grande force, c'est le cavalier E5. Pour moi, il y a deux plans possibles ici. Soit on va protéger notre pion C6 par Dame C7. Puis jouer cavalier E4 et jouer F6. Pour chasser le cavalier et pousser au centre. Ça, c'est la première idée pour moi. La deuxième idée, c'est de jouer C5. Pour venir attaquer avec un pion de l'aile le centre adverse. Un coup comme fou prend E5, c'est un coup que je n'ai vraiment pas envie de jouer. Parce que les blancs vont jouer F prend E5. Et ça va redonner des cases en plus au fou. Et ça va donner toutes les cases noires. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas envie de faire. Surtout qu'au-delà de ça, je dois dire que je le prends quand je veux. C'est-à-dire que là, je vais jouer C5 pour mettre la pression sur le centre adverse. Et je le prends littéralement quand je veux. Donc après, on aurait pu commencer par Dame B6. Ça, c'est complètement possible. Mais on peut jouer C5 aussi. C'est le même plan. Dame B6, C5, c'est la même chose. C5, ça semblait très bon. Bon coup, ça laisse Dame A7. Mais à vrai dire, ça ne m'inquiète pas trop. Le retard de développement est tel pour l'adversaire. On va noter que sur un coup, comme G4 pour attaquer le fou, déjà j'ai la case E4. Mais aussi, j'ai des fous prend B. Je me sens vraiment mal. Donc il joue Dame A7. On va prendre en D4. Il prend de la Dame. Et je vous avais parlé des cases noires. Malheureusement, ça va couper court à la partie puisqu'on va jouer fou C5. J'ai dit malheureusement que ça aurait pu être une partie intéressante. Mais malheureusement, on va devoir regarder comment elle aurait pu continuer. Puisque ça n'a pas été le cas. Il a donné la Dame tout de suite. Il a donné la Dame tout de suite. Et il a abandonné. Donc qu'aurait-il pu se passer après C5, Dame prend A7. Puis on prend D4, puis on prend D4. J'aurais probablement mis le cavalier en E4. J'imagine qu'il aurait tenté cavalier D2 pour se développer. Là, il y avait déjà tour prend C1 et cavalier prend D2. Ce n'était pas possible. Ça perdait une pièce. Donc il aurait peut-être commencé par fou E3. On aurait pu enchaîner par F6 pour chasser le cavalier. Cavalier F3. Tour A8. Dame B7. Tour B8. Tour prend B2. Vous voyez, les noirs ont trop de cases en fait sur l'échiquier. Ça se voit. Les pièces sont trop actives. Et s'il n'était pas allé prendre l'option A7, il aurait pu continuer par fou E3. Puis on prend D4, puis on prend D4. Dame B6. C'est une option ici. Et on voit que les noirs ont plus d'activité. Et les blancs ont des faiblesses. Les blancs sont moins bien. Après, il faut encore terminer la partie. Ça, c'est une autre histoire. Mais on voit que c'est les noirs qui ont des priorités partout. Et d'où sont venus tous ces problèmes-là pour les blancs ? Ces problèmes... Ils sont venus qu'il a joué fou B5 avec l'idée de venir taper fort sur C6. Mais au final, son idée, elle devait être suivie par un coup comme C4. Avec l'idée sur des prends C4, Dame A4. Et essayer vraiment Dame B6, Cavalier A3, Cavalier prend C4. En fait, il devait essayer de jouer de manière très active pour justifier son coup fou B5. Il a joué un coup extrêmement agressif. Mais ça n'a pas été suivi d'une agression. C'est-à-dire que ça a été suivi par de la mollesse, en fait. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé très mal. Un jouant coup très agressif qui n'a pas été jusqu'au bout. Allez, on joue contre Ivanov. On va jouer E4. E5, Cavalier F3. Fou D6. Je ne connais pas le coup. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ce coup de ma vie. Le coup fait mal. J'ai envie de me développer normalement. Mettre le fou en C4. Pourquoi jouer l'écho 16, entre guillemets, quand on peut juste se développer. Alors, je vais vous montrer un plan marrant s'il fait petit rock. Alors là, il faut savoir un truc que vous allez apprendre ici. C'est que quand il y a un coup dans les positions type italiennes, on n'en a pas vu jusqu'à maintenant, mais quand il y a un coup qui est joué comme H6 avec le rock qui est fait et qu'il n'y a pas de rock d'autre côté, c'est un appel pour G4, G5. Et c'est un piège qui peut marcher, même à plus haut niveau. Bon, j'aurais pu jouer tour G1 d'abord. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il prenne. Désolé, en partie pédagogique, j'aurais plutôt protégé le pion. Mais quoi qu'il en soit, regardez à quel point ça va vite. C'est très direct. Donc avec tour G1, G4, G5, ça marche aussi bien. Ça va me décapsuler le roi. C'est un peu comme un hameçon, en fait, ce pion H6. Il nous permet d'ouvrir la position. Et normalement, c'est extrêmement efficace. Alors, pour le moment, il ne défend pas trop mal. On a beaucoup de coups possibles. Désolé, j'ai mon esprit qui est sur un tas d'idées intéressantes. J'ai un tas de coups qui me plaisent, là. J'aime bien fou G5. Il y a cavalier prend E5, fou prend E5, dame prend H5 aussi, qui est fort. C'est peut-être le plus million. Fouger G5, dame E8, ça peut être sympa aussi. Bon, on va faire cavalier prend E5 quand même. C'est le plus logique pour aller prendre avec la dame en H5. Et après, jouer grand roc afin de ramener la deuxième tour. Il fait dame D6. Et là, il y a un tas de coups qui gagnent. lequel on choisit. C'est marrant parce que quand c'est vraiment gagnant, il y a fou prend G7 déjà. Dame prend G7, tord prend G7. Il semble être le plus simple. Il y a cavalier D5 d'abord. Allez, on va faire simple. On va faire fou prend G7. Coup facile. Donc, il va forcer le sacrifice de dame et après, on fera grand roc et on ramènera une pièce. Donc là, il prend sur échec. Je ne connais pas son idée, honnêtement. Mais bon, de toute façon, son roi est tellement mal placé que ça va aller tout seul. Dame prend, tour prend, roi prend. On mettra la dame en G5 sur échec et on décalera le roi pour aller chercher une deuxième tour. Donc, dame prend G7, tour prend G7, prise G7, dame G5, roi H7, grand roc. Tour G8, dame H4, roi ici, tour G1, roi F8 et dame D8 mat. Ça aurait pu finir comme ça. Et donc, rappelez-vous, c'est une règle dans les italiennes. Ce pion en H6, il appelle vraiment l'idée G4, tour G1, G5. Genre la partie aurait pu continuer comme ça. Et vous voyez, ça va tout de suite très très vite sur le roi adverse. Le cavalier peut naviguer vers F5. Celui-là vers D5 et on va très très vite mener une attaque sur la colonne G. C'est plus pour les joueurs d'italienne mais on en profite pour voir quelque chose d'un petit peu différent. Alors, il joue G3. C'est intéressant. Comme on joue la carocane contre les ouvertures type cavalier F3 et G3, on va mettre le même système en place qui est de jouer avec D5 et C6. C'est un système assez sain parce que ça vient tout de suite créer un mur contre le fou G2 et on utilise un peu cette pyramide. C'est un peu comme un système de Londres au final. On fait un peu la même pyramide et donc on a une construction très solide. Donc, il se développe. On va se développer aussi. On pourrait mettre le fou en D6 ou en E7. On va le mettre en D6 quand même. C'est plus logique. Même si contre un fianc et Tau, ce n'est pas toujours si fort. Il joue cavalier E2. On va roquer. Il joue A3. On va terminer notre développement. On va jouer Dame E7. On place toutes les pièces en jeu. Là, ce qu'il est en train de faire, ce qu'on appelle une défense hippopotame ou méthode Ruiz. Il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas mauvais ce qu'il est en train de faire. Contre ce setup qu'on a choisi avec les Noirs, ce qu'il est en train de jouer est complètement possible. Ici, c'est 4. Allez, réfléchissez. C'est le premier coup qui joue un petit peu différent. On regarde toujours ce que l'adversaire ne défend plus avec ses pièces. Surtout que là, nous, on est bien en place. On va le punir immédiatement par Fouprend D3. Là, Fouprend D3, ça casse toute sa position. Là, il prend D5. Très franchement, on peut prendre avec eux ou avec C. C'est vraiment une question de goût. Là, les deux sont bons. Moi, je vais plutôt prendre 2C pour cette partie-là parce que j'ai envie de me garder un duo de pions central et remarquez que ça continue le blocus sur le Fou G2. Et on va vouloir maintenant mettre les tours sur la colonne C. Il joue Cavalier F3. Regardez bien ce qu'il est en train de faire. On tape le Fou. Donc, on va mettre le Fou en E4. Pourquoi j'ai choisi la case E4 ? Parce que je me mets en vis-à-vis de l'autre Fou. Cavalier C3. Là, c'est très bien joué. On voit que Fou E4 est un coup un peu naïf. On aime bien garder les Fous donc on va le reculer. Là, s'il continue bien, il va jouer maintenant le Cavalier B5. Donc, il va m'enchaîner un peu avec ses Cavaliers. Fou E4 était finalement une faute alors que le coup était logique. Il fait Cavalier B5. Donc là, il enchaîne et il attaque de nouveau le Fou. Et là, ça devient un peu embêtant parce que... parce que c'est embêtant. Je vais faire Fou C5. Oh, le malaise ! Il y a Cavalier C7, fourchette. Oh là 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 là. Complètement raté. Complètement raté. Je disais que c'est embêtant et je rate cette idée. Il fait une fourchette. Allez, on va reculer le Fou en B6. Je veux le forcer à prendre une tour de toute façon. Il prend la tour à 8. C'est encore bien joué. Oh ! Le malaise est terrible. Bon, on a quoi ? On a un pion pour la qualité et il n'y a qu'une colonne ouverte. Alors, première chose à voir, c'est qu'on contrôle les cases sur la colonne. Donc, il ne peut pas vraiment l'utiliser. Un truc qu'on va faire aussi assez rapidement comme on est en déficit de tour, c'est de jouer à H6. Là, il joue Cavalier E5. C'est encore un bon coup. Il propose l'échange. Il propose de prendre ça. Donc, je suis un peu obligé d'accepter l'échange. Et je vais jouer à H6. Bon. Comme je n'ai qu'une tour contre deux, la huitième rangée peut être sensible. Je préfère me donner une case et voir ce qu'il fait. Donc là, pas de panique. On a une qualité de moins, mais il faut encore qu'il rentre dans la position. C'est loin d'être fait. C'est loin d'être fait. Il est loin d'être dans la position. C'est loin d'être fait. Il est loin d'avoir pénétré ma position. Donc, on va attendre. Je pense qu'il doit essayer de supprimer le fou de case noire pour se donner accès à la septième rangée. Plus il échange de pièces, plus les tours vont jouer. Rappelez-vous d'une règle vraiment importante. C'est que les pièces lourdes, donc dame et tour, ce sont les pièces lourdes. Les pièces mineures en bleu, ce sont les fous et les cavaliers. Les pièces lourdes jouent mieux quand il y a moins de pièces sur l'échiquier. Donc, elles vont augmenter de puissance. Cependant, la fou prend E4. Pour moi, c'est une erreur de sa part parce qu'il donne les cases blanches. En fait, mon fou, là, maintenant, il peut être complètement dominant. Oui, je pense que les pièces qui veulent vraiment échanger, c'est les fous de cases noires. Là, il donne quand même en voulant échanger. Comme il est devant matériellement, il veut créer des échanges. Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais attention, parce que ça peut se retourner contre lui. Là, il n'a plus de cases blanches. Voilà, fou D4, ça, c'est un très bon coup. Et vous voyez, le fou, je ne vais pas le donner. Là, il veut me le prendre. Je le décale et je vais le mettre en D6. Je reprends une priorité, entre guillemets. Et là, ce que je vais vouloir, c'est dame G5. Et regardez comment je vais faire jouer. Vous avez vu, regardez, il y a trois coups, j'avais zéro pièce en attaque. Et là, regardez. J'avais zéro pièce en attaque il y a trois coups. Regardez là, maintenant. J'ai trois pièces en attaque sur son roi. Vous avez vu un peu comment la partie s'est déroulée. Il a donné son fou du fianchetto contre mon cavalier, donc c'est un bon échange. Il a décalé son fou. Il m'a ramené le fou en C7. C'était aussi positif. Et maintenant, je vais essayer de m'infiltrer en H4. Donc là, je tente de m'infiltrer dans sa position. Donc je laisse pour le moment le fou en E4 parce que je veux faire dame G3 échec, roi H1, dame H2 mat. C'était la même idée après dame G5 d'ailleurs. J'espère que vous l'aviez vu. Je ne l'avais pas verbalisé. Là, j'essaie vraiment de me faufiler dans sa position. Alors il peut encore se défendre. Je pense que le coup de tour F2 marche bien, mais il fait pion prend E4. et là, regardez, dame G3. Échec au roi. Suivi de dame H2. On reviendra sur la défense adverse. Mais là, c'est vraiment lui qui a trop voulu échanger. Il a échangé les mauvaises pièces. Ce n'est pas parce que vous êtes devant. Surtout qu'un pion pour la qualité, ce n'est pas énorme. Là, je vais le faire un peu suer. Je vais faire dame H3 pour lui jouer dame H2. Matheau prochain. Une fois qu'on a cette position avec la qualité de moins, en gros, cavalier E5, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Ici, H3, déjà, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Je pense qu'il aurait dû jouer quelque chose comme B4. Alors pourquoi B4 ? Parce que tour C1, il y a dame prend A3. Il aurait dû jouer B4, puis tour C1. Je ne sais pas, moi, ce que j'aurais fait. Peut-être cavalier E4. Il peut mettre, je ne sais pas, sa tour en C1. Je ne sais pas, dame E2, et petit à petit, essayer de progresser. Ce n'est pas facile à gagner. Attention, l'ordinateur ne gagne que 0-4 davantage. Ce n'est pas énorme. Après, c'est une petite turbine. Mais il devait s'installer petit à petit et essayer de rentrer sur la colonne C. Comme je vous l'ai expliqué, la difficulté, c'est qu'elle était bien fermée et qu'il avait du mal à ouvrir des colonnes. Peu importe, il devait essayer d'avancer petit à petit, d'échanger les pièces et de rentrer sur la colonne C. Mais il a créé des échanges plutôt négatifs. Pour lui, il faut prendre E4, il faut prendre E4. Ça m'échange une pièce, mais vraiment, le roi est maintenant faible. Il fait fou D4 qui paraît bon parce qu'il veut échanger les fous et ça, c'est un très bon échange pour lui s'il le pouvait. D'ailleurs, l'ordinateur donne fou prendre D4 comme une erreur. Puis on prend D4 et maintenant, il a la colonne C qu'il va pouvoir utiliser. Donc fou C7, quelque part, je me ramène là. F3, il veut chasser le fou et tout de suite, Dame G5, ça devient dangereux. Alors là, il aurait dû jouer différemment. G4, peut-être ça allait, mais ici, vraiment, tour F2 ou Dame D2 pour défendre la deuxième rangée. S'il jouait Dame E1, il ne force pas du tout l'échange de Dame parce qu'à Dame prend H3 et je menace Dame H2 échec et mat. C'était l'idée de Dame D2 et sur Dame D2, peut-être moi, je vais jouer fou G6, il va jouer tour C1, fou D6 et la partie continue. Ce n'est pas si clair. Je n'ai pas le temps de jouer Dame prend H3 parce qu'il contrôle la case H2. Mais voilà un petit peu la position et rappelez-vous toujours qu'une qualité contre un pion comme on a là, ce n'est pas un énorme avantage matériel surtout s'il y a pas mal de pièces sur l'échiquier et que les colonnes sont fermées. Il y avait beaucoup de colonnes fermées dans cette partie et c'est ça qui rendait l'avantage difficile à convertir. Allez, une Sicilienne, j'avais dit que dans ce run, je jouerais la Sicilienne ouverte. Donc, j'ouvre la Sicilienne et on va voir comment l'adversaire continue. Alors, il joue un coup qui est mauvais que je ne vais volontairement pas réfuter. La réfutation, c'est fou B5 échec et cavalier F5. Mais je vais reculer en B3. Sur cavalier B5, il y a A6 qui est gênant. Donc, on a une structure avec un trou en D5 et il va falloir le contrôler. Bon, alors, je voulais jouer un plan contre ces Siciliennes, c'est de systématiquement jouer avec Grand Rock. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je fais fou E2 pour éviter cavalier G4 et maintenant, on va partir pour Grand Rock. Donc, je voulais jouer ce genre d'idée, donc ce genre de placement de pièce. Comme vous le voyez là, on ne montre pas exactement comme je veux le montrer. mais en tout cas, je vais tenter de faire ce que je veux vous montrer. Bon, là, il y a cavalier prend C5, dame prend D8, vous prend C5. Enfin, on va réussir à gagner une pion C5 qui gagne. Je vais juste faire F3 pour protéger et je vais faire ce qu'on appelle une attaque anglaise. Je vais prendre 2C. C'est une règle spéciale, je vous l'expliquerai après. Et je vais d'abord vous expliquer l'attaque anglaise, c'est qu'on met les pions E4, F3, comme ça pour bien défendre. Je vais faire Roi B1 pour me déclouer et on veut faire G4, H4, G5. Là, je joue pas mal de coups de défense. En gros, vous pourrez retrouver sur ma chaîne classique une partie de Fischer, je crois, contre l'Arsène où il avait pris 2C devant le Grand Rock pour bien blinder le Roi qui sera en sécurité en A1. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est G4, H4, G5 ou G4, T1, G5. Un petit peu comme dans la partie qu'on a gagnée dans l'Italienne et juste pousser le pion. Là, malheureusement, il nous donne un pion en A1. Malheureusement, l'adversaire est trop faible et donc il fait des coups qu'il devrait pas pouvoir faire. Cependant, regardez bien, on apprend quand même quelque chose. Cette structure, quand on joue le Grand Rock, elle est hyper solide. C'est vraiment très situationnel. Normalement, on n'aime pas du tout doubler les pions vers l'extérieur. C'est quasiment jamais bon. Là, c'est vraiment un cas spécial parce qu'on a un Rock opposé, donc un Roi de chaque côté. Ça crée le scénario spécial parce que ça vient mettre le Roi dans un cocon. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il échange les pièces et la partie n'a pas un courant normal. C'est difficile d'expliquer stratégiquement quoi faire. Je vais mettre le pion en C4. Je sécurise complètement mon pion D5. J'ai juste un pion de plus. On va juste aller pousser devant son Roi quand même. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de Dame sur l'échiquier que son Roi n'est pas faible. Là, E4, comment est-ce que vous continuez ? Là, il y a un coup magnifique à jouer avec les Blancs. Un coup stratégique absolument magnifique ici. Et ce coup stratégique, c'est F4. Pourquoi il est magnifique ? Regardez. Il a ses trois pièces qui sont prises dans le pion. Il est complètement bloqué. Il est complètement bloqué ici. Il joue B6. On peut aller l'attaquer avec G5. Et vous allez voir, je vous ai dit son Roi, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus les Dames sur l'échiquier qu'il n'est pas faible. On va aller l'attaquer. Alors, ce n'est pas les meilleurs coups que je joue. Et on va essayer d'attaquer ce Roi. Il n'aurait pas dû prendre HG parce que là, il m'ouvre la colonne de la tour. Je pensais qu'il allait faire cette erreur. Je vous expliquerai pourquoi G5 n'était pas le meilleur coup après la partie. Et donc là, on va essayer de finir de manière classique. On va faire Tour H2. Puis Tour H1. Donc là encore, ce n'est pas du tout la meilleure manière d'attaquer. On tente du simple. Il fait F6. On va caler un petit four en G4 d'abord pour attaquer ici. On va mettre la tour en H1. Regardez, on va lui enfermer dans le sarcophage. F5, G6 et Tour H8. Bon, ça ne marchait pas du tout. C'est pour ça que je suis passé un peu vite sans trop d'explications. Parce que je voulais vous montrer un scénario de maths. Les quadverts ne sont pas du tout aidés. Il doit abandonner ici. Il doit forcément abandonner. Il n'a pas le choix. Enfin, pas le choix. Il peut donner son fou. Il peut faire Roi F7 puis on prend et Roi prend. mais je pourrais même gagner encore une tour. Il fait fou prend. Je vais reprendre. Il veut s'évader. On va venir en H7 essayer de lui couper un peu la route. Je vais essayer d'abréger ses souffrances. Il se défend quand même pas mal dans une position difficile. On va essayer de rentrer maintenant en F7 en G7 pardon. Échec au Roi. Le Roi est complètement bloqué et on va pouvoir suivre avec une deuxième tour. et aller mater comme ceci. Alors, on va un petit peu revenir à la partie parce qu'il y avait plusieurs choses à dire. tout d'abord, sur ce E5 direct, c'est pour ça qu'on joue A6 dans la Nashdorf. C'est parce que sur E5, il y a fou B5 échec qui est fort et sur fou D7, on va jouer fou prend D7, cavalier prend D7 et cavalier F5. C'est le problème théorique de E5 et c'est une des grosses idées du coup A6 de la Nashdorf c'est de pouvoir faire E5 sans qu'il y ait fou B5 échec comme ça du coup sur E5, cavalier F5, on pourra jouer éventuellement fou prend F5 ou même D5 pour casser le socle du cavalier. Bon, nous, on n'a pas très bien joué mais ce n'est pas si grave. Là, il joue ce coup H6 donc on a compris grâce à la première partie jouée que c'était un coup qui était imprécis surtout dans un scénario de roc opposé puisque ce pion va nous permettre de rentrer en contact plus rapidement avec le roc adverse et donc d'ouvrir les colonnes plus vite. Il a joué cavalier C5 donc là, j'aurais pu gagner le pion avec multiples échanges mais ça, ce n'est pas important. Et ici, j'ai pris 2C. Alors ça, c'est vraiment un cas particulier comme je vous l'ai expliqué. C'est vraiment parce qu'on peut partir avec grand roc pour aller se cacher. Ça se joue vraiment dans une situation où on est roc opposé et où on se fait prendre en B3 et qu'on veut aller cacher le roi de manière plus efficace et ne pas s'ouvrir la colonne A. Ce n'est pas obligatoire à prendre aussi jouable mais ce n'est pas obligatoire. Et donc là, en fait, le scénario de partie que j'attendais, c'était plutôt fou E3, G4, tour FC8. Je m'attendais à jouer peut-être H4. Je le voyais bien jouer A6 pour D5, jouer G5, puis on prend G5, puis on prend G5, cavalier D7, tour H2 et tour H1. C'était vraiment le scénario de partie que j'attendais ici. Ce n'est pas du tout les meilleurs coups mais c'est le scénario je pense qui était le plus logique. Après, il est parti dans le D5 un peu le n'importe quoi. Et juste ici, je vous ai dit que G5 n'était pas super bien joué parce que sur G5, même si c'est la première ligne de l'ordi, il aurait peut-être pu jouer qu'à D7 direct et sur pion prend, pion prend, tour G1, roi F8 ou roi H8. Ah, roi H8, il a fouté 4. Il devait faire roi F8 et essayer de bloquer un peu avec le foin F5. Mais bon, c'est du chipotage. On a de toute façon un pion de plus et on est tellement bien. On peut faire D6 et rentrer partout. Allez, prochaine partie. On joue contre Cursoror. On rejoue une énième Karocan et de nouveau cette variante avec Cavalier F3 et de nouveau cette variante d'échange. C'est super parce qu'on revoit exactement les mêmes choses dans ce run avec exactement les mêmes idées. on va rejouer avec Cavalier F6 et on va voir comment il continue. Fou E3. D'accord. Donc, il y a cette pression qui est mise sur le Cavalier. On va essayer de remettre le foin F5 et refaire comme tout à l'heure. Voir comment ça continue. Là, c'est vraiment une partie qui est en reflet de la première. Sauf que tout à l'heure, il avait joué un coup de H3 et que là, il n'a pas joué. Donc, on a quelque part un temps de moins. Mais, on va refaire le même développement. Et on a la curiosité de voir comment ça se passe. J'ai l'impression que ce Cavalier est quand même bien tenu. Là, il fait F3, F4. Donc, on va juste faire petit rock. Et vous voyez, comme dans la partie précédente, il y a eu cette pression sur le Cavalier C6, mais une pression qui n'a pas été payante. Allez, on va continuer par Cavalier prend E5. Maintenant que le Cavalier n'est plus cloué, on va l'échanger. Oh, le malaise ! La fourchette. Oh, le malaise, la fourchette. Bon. On va essayer de s'en sortir. On va faire fou E7. Oh non ! Mais qu'est-ce que je suis mauvais ! Oh, je pouvais rester sur la diagonale et sur pion-prends, j'avais fou-prends F4. Oh là 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 ! Oh là 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 ! On revient avec fou-prends F6. Mais on a une pièce de moins. Allez, il va falloir se battre. Et je pense qu'on va rejouer les idées classiques de ces Karocans. on voit ce pion B2 pas proposé, pas protégé. On va mettre la dame en B6. On rejoue toujours les mêmes plans, même avec une pièce de moins. On rejoue les mêmes idées. Il fait fou des 3. Donc, un petit peu comme un de nos adversaires précédents, il veut les échanges. Mais là, on ne refuse pas les échanges. Pourquoi ? Parce qu'on va récupérer un pion au passage. Attention, une pièce de plus, c'est un gros avantage. Évidemment. Mais, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train... Là, je vais échanger les dames parce que sinon, il va avoir de l'attaque. Et puis, je veux jouer une finale de toute façon. D'accord, il échange les pièces. Il a une pièce de plus, il échange les pièces. C'est ce qu'on apprend à l'école d'échecs. C'est bien. Mais à l'école d'échecs, on ne vous apprend pas d'échanger les pièces en donnant des pions. Il a donné 2 pions pour échanger les pièces. Et maintenant, j'ai 3 pions contre le cavalier. Donc, je n'ai plus de retard matériel. Et regardez comment ça va se matérialiser ça. Quel plan vous mettez en place ici ? Regardez cette majorité là. On n'a pas envie d'un petit peu la pousser là ? F6, regardez. Est-ce que sa pièce de plus, elle va vraiment jouer avec tout ce qu'il a donné ? F6, E5, D4. On avance. Regardez. On avance, on avance, on avance. Et lui, pendant qu'on avance, il recule, il recule, il recule. Tour C1, d'accord, tour C8. Mais est-ce que c'est toujours dans son intérêt d'échanger les pièces ? Je ne suis pas sûr. Il faut que vous sachiez que le cavalier, c'est la pièce la moins forte en finale de toutes les pièces d'ailleurs. Regardez, maintenant, on va monter le roi. On monte le roi. D'accord, il décale son roi. Je vais passer là-bas. J'aurais dû jouer tour A3 au coup d'avant. Peu importe. Je ne suis pas très précis, mais ce n'est pas l'important. Il fait tour B5, roi E6. Il attaque mon pion, je le défends. On prend du terrain. On prend du terrain. Vous le sentez, ce terrain qui est pris ? C'est dur à jouer pour lui. Tour A3 d'abord était nettement plus fort. Je pense que j'aurais pu encore gagner un pion. Mais le terrain pris est incroyable. Tour B4. D'accord, je vais garder mes pions comme ça pour le moment. Et je vais jouer roi D6. Je vais venir chercher roi C5, prendre de l'activité, prendre de l'espace de plus en plus. avancer. Je ne vais pas avancer mes pions E5 et D5. Pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent beaucoup de cases. Donc, je ne veux pas les avancer, ces pions. Là, je vais lui gratter celui-là. C'est pour ça que je laisse là. Un mauvais réflexe, ce serait d'avancer. Un mauvais joueur, ici, pousserait ses pions. Un mauvais joueur pousserait ses pions. Moi, je ne veux pas les pousser. Je suis très bien comme je suis. Regardez, je suis très, très bien comme je suis. Il me joue H4. Écoutez, on va pousser plutôt les pions de l'aile. Je vais faire A5. Pion prend, pion prend. Et je garde ce mur. Regardez, c'est un mur. C'est un mur que j'ai. Je ne veux pas l'avancer. Je suis parfait. Si je l'avance, je fais des trous. Je ne veux pas de trous. Je ne veux absolument pas de trous. Et j'avance mes pions de l'aile. mes deux pions passés là-bas, je les avance. D'accord, il se décale. Eh bien, j'avance. Je ne fais qu'avancer, en fait. Donc là, il défend. Il joue très, très bien. Il a trouvé une très bonne défense. Donc, j'avance mes pions de manière groupée. Comme vous voyez, je les garde groupés pour qu'ils se protègent. Et je ne touche pas à ces pions-là parce qu'ils prennent les cases, ils bloquent le cavalier. Donc là, je ne fais que tenter de progresser petit à petit. Maintenant que j'ai tout poussé au maximum, je ne vais pas avancer plus loin sous peine de bloquer ma tour, en fait. Donc maintenant, je monte mon roi. Son roi vient me gêner. Donc je chasse son roi avec tour C2. Regardez bien. et je rentre mon roi en B4. J'ai toujours ces pions qui bloquent son cheval. Vous voyez cette avancée magnifique, cette chevauchée ? Il bouge son cheval maintenant. On va pousser le pion. J'avance. Inéluctablement. Je vais faire un échec. Et regardez. Là, je vais frimer. Regardez. Les pions sont trop forts. Je donne ma tour contre le cavalier et je pénètre en force. Regardez. Il ne peut rien faire. Les deux pions sont trop avancés. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on gagne. C'était imparable. A2, B1, Dame. Mais regardez. Comment ça s'est passé cette partie ? Pourquoi il perd ? Je n'ai rien fait de spécial. Il a une pièce de plus. Je lui ai donné. Maintenant, il me donne un pion. Au lieu de venir jouer Dame B3 pour garder son pion et garder une position compliquée. Il a appris à l'école d'échec que j'ai une pièce de plus, j'échange. J'ai une pièce de plus, j'échange. Oui, t'échanges. Mais t'as des pions en moins. Et je peux vous dire que cette finale qu'on a obtenue, on va la mettre ici, elle est plus facile à jouer pour les Noirs. En tout cas, à ce niveau, il fallait vraiment qu'il fasse à 5-8, prise, Roi F1 et passer par derrière. C'était vraiment la manière pour faire nul, mais pas pour gagner d'ailleurs. Mais après, vous avez vu ce que j'ai fait ? Je me suis juste placé, pris de l'espace, il a craqué avec A5, mais sinon, j'allais jouer Roi C5. Si je jouais genre H3, je faisais Roi C5, Tour B5 échec, Roi C6, Tour B4, A5, Tour G4, G5. Et regardez, il est coupé. ça aurait pu continuer comme ça. Et H5 au prochain et je vais gagner le pion A4, etc. Le truc, c'est que je n'ai pas fait l'erreur entre guillemets de pousser. Parce que si j'avance, je donne des cases. Si j'avance trop vite, je donne des cases. Je vais juste jouer des coups qui ne sont pas terribles pour les deux. Mais regardez, imaginez que je fasse ça. Là, j'ai donné des cases à l'adversaire. c'est maintenant les blancs qui sont mieux même. Parce que j'ai donné des cases. Il est rentré dans les trous. L'ordinateur la donne un avantage de 0,5. Il est rentré dans les trous et je ne peux plus avancer. Moi, ce que j'ai fait, c'est plus malin. Je suis allé jouer pour agresser l'Aile Dame et garder les pions groupés comme ça avec la tour pour bloquer sa pièce mineure et l'empêcher de jouer. Et c'est comme ça que j'ai remporté cette partie. Je vous remercie bien d'avoir regardé ces parties pédagogiques jusqu'au bout. Un pouce bleu bien mérité vers le haut. Si c'est le cas, un abonnement aussi. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...